Madame Dominique Quillemoisse pour le groupe Paris en commun. Merci Monsieur le Maire, chers collègues. Organiser les Jeux à Paris, c'est faire en sorte que chacune et chacun y soit le bienvenu et s'y sente bien. C'est l'engagement de la ville de Paris, l'engagement de porter haut et fort et partout à travers le monde les valeurs de tolérance et de liberté si chères à notre ville pour des Jeux olympiques inclusifs et ouverts aux personnes LGBTQI+, avec l'objectif de faire connaître leurs activités sportives et militantes et de favoriser leur participation dans les milieux sportifs. Il est en effet toujours urgent et indispensable de lutter contre l'homophobie et la transphobie dans le sport. Les chiffres de la dernière étude Ipsos, septembre 2023, à ce sujet sont éloquents. A peine une personne sur deux fait son coming out auprès de son entourage sportif alors qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à en parler à leurs amis, à leurs collègues ou à leurs familles. Et cela s'explique, les personnes qui se définissent comme LGBTQI+, sont 73% à avoir été témoins de comportements homophobes ou transphobes dans le milieu sportif et la moitié d'entre elles en ont été personnellement victimes. Cette réalité faite de moqueries, de mises à l'écart de discrimination des personnes lesbias, gays, bi, trans ou intersexes dans le sport est intolérable. Sans parler des chants et des banderoles homophobes, ignobles et à la vue de tous dans les stades de notre pays. Au-delà du travail de prévention et de sensibilisation mené quotidiennement par la ville de Paris avec les associations qui défendent l'égalité des droits, nous souhaitons profiter des jeux pour changer les mentalités et renforcer l'inclusion des personnes LGBTQI+, dans le monde du sport. Cela passe notamment par l'ouverture d'un lieu dédié à la célébration des athlètes LGBTQI+, pendant toute la durée des Jeux Olympiques à Paris, une maison des fiertés pilotée par l'association Fierclé. Ce lieu a été pensé pour être sécurisant, identifiable et accueillant pour les athlètes, le public et toutes celles et ceux qui souhaitent y participer. L'objectif est de rendre visible et de célébrer les sportives et les sportifs LGBTQI+, au cours d'une programmation d'activités festives, culturelles et pédagogiques pendant toute la durée des Jeux. « Ouvrons grand les Jeux », c'est le slogan de Paris 2024. Il prend ici tout son sens. Avec cette maison des fiertés, nous exprimons notre ambition d'organiser des Jeux accessibles à tous, de permettre à chacun de pratiquer son activité sportive librement et sereinement, quelle que soit son identité, sa sexualité, son genre. Il s'agit de marquer les esprits pour laisser un héritage pour une approche plus inclusive dans le mouvement sportif international. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.